C'est un sujet d'actualité, vous le savez, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de contestations. Nous avons fait les constats avec toutes les populations et je pense qu'il est temps de remédier à tout cela. Cette charte va nous aider à vraiment préserver l'héritage des futures générations. Parce que nous sommes là aujourd'hui, mais nos enfants, déjà, si vous prenez l'exemple de Dakar, trouver une maison à Dakar, c'est tout un problème maintenant. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de terrain. Ce qui nous reste, nous devons le préserver, le laisser en héritage aux générations futures. Donc cette charte va nous accompagner dans tout ce que nous ferons au niveau de nos collectivités. Toutes ces délibérations que nous ferons, nous les ferons dans une démarche participative et inclusive. Ne rien décider seul en conseil municipal, mais aussi prendre l'avis des populations. Et je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut arrêter ça. C'est la seule solution. Qu'est-ce que vous allez faire ? Si on veut l'appeler la stabilité, nous avons fait un constat, arrêtons ce brattage. Cette utilisation abusive du foncier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada